Il y a quand même des similitudes, j'ai mes habitudes, mais je ne peux pas dire que maintenant je suis inspiré, maintenant je vais faire quelque chose. Inconsciennement, dans ma tête, de toute manière, ça se passe tout le temps. Il n'y a pas de bouton off, on. Salut les guitaristes, c'est Benjamin, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la cinquième édition déjà des Dessous des Cordes avec, alors souvent je dis des guitaristes français, mais aujourd'hui on a un guitariste bulgare, aussi français ou bulgare ? Aussi français. Aussi français, donc ça marche aussi. Avec Athanas Urkouzenov. Salut Athanas. Salut. Tu vas bien ? Ouais, super. Alors Athanas Urkouzenov, pour ceux qui ne le connaissent pas, est compositeur, concertiste, alors tu fais des concerts dans le monde entier, en musique de chambre, en soliste, et tu es aussi également professeur. En tant que compositeur, alors tu as fait plus de 100 oeuvres pour guitare seule, pour duo, trio, quatuor de guitare, pour flûter guitare, pour des ensembles avec guitare. Il y a quand même quelques, il y a quatre concertos aussi pour guitare. Tu me dis si je me trompe, hein ? J'ai regardé sur ton site d'internet. Ouais, donc c'est ça. Mais tu as aussi écrit quelques pièces quand même sans guitare, mais la plupart des pièces que tu as écrites, il y a de la guitare dedans. Tu as fait huit disques. Les derniers chez Doberman Ipan, qui est un éditeur de partition, je ne sais pas qui faisait des disques Autoportrait Vol 1 en 2012, Autoportrait Vol 2 en 2017, et avec Mie Ogura Bulbop en 2014. Donc un disque guitare-flûte, et avant tu as fait plusieurs disques, même en live avec Mie Ogura, tu nous en parleras, avec d'autres compositeurs. Mais récemment, très dans Autoportrait, évidemment, il n'y avait que tes compositions, par exemple. Alors on va parler aussi de la partie compositeur, même, avec des autres guitaristes. Il y a 70 disques, d'autres guitaristes qui ont enregistré ta musique. Alors parmi eux, des grands interprètes, les meilleurs interprètes d'aujourd'hui, Zoran Dukic, Pablo Marquez, Goran Krivokapic, Scott Tenen, Eduardo Huizac, le Los Angeles Guitar Quartet, Kostas Kocidis, qui joue beaucoup ta musique. Et pour les Français, on a Jérémy Jouve, Thibaut Covin, Gabriel Bianco, Julie Calperroy récemment. Tu es joué vraiment par les meilleurs guitaristes du monde entier, donc on est très heureux. Je suis très heureux. Gabriel Bianco, notre ex-collègue. Ex-collègue au concerto du 13e, évidemment. Alors, il y a moins d'infos sur ton site internet, sur les endroits où tu as joué. Mais je sais que tu as joué au Festival International de Guitare de Paris, puisqu'on a reçu la dernière fois Tania Chagno ici, sur ses fauteuils. Tu joues au Japon, au Danemark. On s'est vus à Pleven, en Bulgarie, dans un festival de guitare. Tu joues partout dans le monde, ta musique. Oui, peut-être pas partout, mais oui, en Europe, un peu aux Etats-Unis et puis au Japon. Au Japon, oui, partout. Il y a beaucoup d'endroits quand même. Donc, petit rappel, nous sommes ici à la Guitaaria, donc la boutique, une des boutiques à Paris, mais la boutique, on va dire, phare de guitare classique, où beaucoup, beaucoup de guitare classiques justement se rencontrent pour acheter les partitions, pour prendre un café, pour discuter. Et je suis toujours hyper heureux d'être là avec eux et de faire des interviews ici à la Guitaaria. Alors, tu es bulgare et donc tu es né en Bulgarie. Comment est-ce que tu as démarré la guitare en Bulgarie ? Comme la plupart des gens, complètement par hasard, c'était, je pense, c'était le premier copain sérieux de ma soeur qui faisait un peu de guitare. Et voilà. Et donc, c'est presque une espèce de jalousie, parce que j'aimais beaucoup ma soeur. D'accord. Je me suis investi dedans. Et lui, il avait un copain qui faisait la guitare classique, et puis tout est parti comme ça. D'accord. Mais du coup, tu as commencé avec ce copain qui t'a appris un peu la guitare ? Oui, le copain de ma soeur, en fait, il m'a appris quelques accords. D'accord. Et puis moi, je voulais apprendre plus. Et donc, lui, il avait un copain qui faisait guitare classique, qui m'a donné le numéro d'un professeur de guitare classique, et puis voilà. D'accord. Et ce professeur de guitare classique, il était dans un conservatoire ou c'était un cours particulier ? Non, c'était des cours privés. Ça marche comment, les conservatoires en Bulgarie ? Du coup, tu as fait que les cours privés en Bulgarie ? Que des cours privés. D'accord. Et il y a quand même des conservatoires maintenant en Bulgarie ? Comment ça se passe ? Il y a un conservatoire, et puis il y a un institut pédagogique, et donc là, il y a un professeur de guitare, et c'est tout. Et il y a, je pense, sept ou huit écoles de musique, mais je ne peux pas dire que je connais vraiment bien le système là-bas, parce que je suis parti très jeune et je n'ai jamais été dans le système. D'accord. Mais c'est vrai qu'à Pleaven, où on s'est vus il y a quelques années, il y a un grand festival de guitare, il y a beaucoup de professeur de, alors je ne sais pas si c'est de la région, de toute la Bulgarie qui vienne. De toute la Bulgarie, oui. Donc il y a quand même pas mal de monde, parce qu'il y a quand même, il y a un concours pour différentes classes d'âge, il y a quand même pas mal de monde. Peut-être que ça s'est plus développé depuis que tu es parti, tu ne sais pas ? Ça s'est développé, mais ça n'a aucun comparaison avec la France, quand même. Bien sûr. Il n'y a pas autant de conservatoires officiels en tout cas. D'accord. Donc il y a des espèces d'écoles de musique, mais qui correspondent plus à le système en Allemagne, comme des Hochschule, parce que les enfants, depuis le pH de 7 ans, ils font en priorité musique. Donc ce n'est pas du tout le même système qu'ici. Tous les enfants font de la musique, du coup ? Si, ils sont de ces écoles spécialisées, d'écoles de musique. Donc la priorité, c'est la musique, et puis ils font un peu de mathématiques, un peu de... D'accord. Donc déjà spécialisés à 7 ans, ceux qui décident de faire la musique, ils en font un peu de 7 ans. Oui, c'était le système dans les pays de l'Est, oui. Et comme moi, j'ai commencé très très tard, j'étais complètement hors de parcours, ce n'était pas possible. Et t'as commencé à quel âge ? Peut-être 15 ans ou 14 ans. D'accord. Et alors vu d'ici, je ne sais pas, mais est-ce que... Parce que je trouve qu'il y a beaucoup un rapport à la musique traditionnelle, quand même, dans tes compositions. Quelle est la part de la... Est-ce que les gens écoutent beaucoup de musique traditionnelle là-bas ? Parce qu'en France, par exemple, on écoute très peu de musique traditionnelle française. Je sais qu'au Mexique, par exemple, tous les âges écoutent de la musique, tous les gens écoutent un peu de musique traditionnelle. Peut-être moins les jeunes, mais quand même, il y a quand même une vraie culture. Oui, bien sûr, mais je pense que c'est assez simple d'expliquer pourquoi. C'est qu'en France, tout d'abord, il n'y a pratiquement plus de la musique traditionnelle, ou c'est devenu un espèce de musique décorative ou de musée. Ce n'est pas très vivant, on peut dire. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de la bonne musique. C'est la musique de l'église, la musique du roi, c'est-à-dire la musique classique, qui a tué en quelque sorte cette musique-là. Et dans les Balkans, jusqu'à fin du 19ème siècle, la Bulgarie était en occupation ottoman, donc il n'y a pas du tout ce période-là, baroque Renaissance, etc. Donc le seul moyen d'exister culturellement et musicalement, c'était la musique traditionnelle. Donc elle est beaucoup plus riche, beaucoup plus développée, beaucoup plus vivante, du coup. Pas tradition orale, du coup ? Oui, orale, oui, bien sûr. Il y avait quand même beaucoup de visage des partitions ? Non, pas du tout. Justement, Bartók, c'est un des plus grands ethnomusicologues, au début du 20ème siècle, qui a commencé, les fameux rythmes bulgares, etc., qui a fait tout le tour des Balkans, qui notaient des choses. Mais c'est très récent. D'ailleurs, les premiers compositeurs bulgares classiques, la plupart ont étudié à l'école normale de musique. C'était un peu la génération de Rodrigo, des gens comme ça, qui sont venus étudier à Paris. Mais avant ça, ça n'existait pas. Et donc, toi, tu as commencé un peu la guitare parce que tu étais jaloux du copain de ta soeur, parce qu'après tu arrivais en France. Mais c'était quoi tes guitaristes modèles de l'époque ? Parce qu'il n'y avait pas YouTube à l'époque, il n'y avait pas Internet ? Non. Le guitariste modèles, c'est dur à dire. Tu avais des disques quand même ? C'était quoi les disques que tu avais ? Dans les pays de l'Est, c'était très connu Mikulka en fait, je dois dire. Parce que comme il était tchèque, on arrivait à voir ça en Bulgarie, à la fin du monde. Mais après, il n'y avait pas grand-chose. Evidemment, on savait Brim ou des gens comme ça, mondialement connus. Mais je ne pense pas que j'étais si obsédé que ça pour avoir des idoles. Non, non. Parce que tu as adoré la guitare classique. Pourquoi est-ce que c'est la guitare classique que tu as démarré ? En fait, oui, c'est un hasard. En fait, je demandais de prendre des cours de guitare pour apprendre. En fait, c'était un professeur de guitare classique. Par hasard, tu es tombé dedans par hasard ? Complètement. Et à quel moment est-ce que, quand tu es venu en France, t'es venu à quel âge en France ? 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. D'accord. Et tu es venu pour continuer à utiliser la musique ? Oui, bien sûr. Et donc, à 18 ans, 17 ans, tu savais que tu voulais faire de la guitare ? Oui, très vite. En fait, je ne me suis jamais posé la question, je veux faire ça ou ça. Ça vient comme ça vient, en fait. D'accord, un coup de foudre. Je ne sais pas, on peut dire ça comme ça. Non, je ne sais pas. Parce que tu as commencé quand même plutôt tard par rapport en France. Généralement, on commence dans les conservatoires à 8 ans. Donc, on a le temps de se préparer à savoir si on veut faire ça. Toi, finalement, tu as commencé à dos et tout de suite, tu as dû avoir une formation accélérée. Mais je pense que, justement, c'est parce que je n'étais pas dans le système que je ne me suis jamais posé des questions. Je n'ai jamais senti de pression que je suis en retard ou en avance ou quoi que ce soit. J'ai juste commencé, j'avais envie et puis c'est tout. D'accord. C'était vraiment très simple comme ça. Et très sain, du coup, parce que... Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était simple. Et quand tu es arrivé en France, pourquoi est-ce que c'est la France ? Par hasard aussi. Complètement par hasard. En fait, j'ai envoyé quelques... J'ai trouvé des adresses à quelques professeurs. Je voulais étudier en étranger parce que l'école en Bulgarie, bon, ce n'est pas particulièrement connu pour l'héritat classique. Pour dire que c'est presque inexistant. Mon professeur, c'était quelqu'un très bien. C'était aussi chanteur d'opéra. Il était harpiste, donc il y avait beaucoup de culture musicale. Il s'appelle comment ? Il est décédé maintenant Deutschinoff. Mais tous ses élèves en cours privé sont devenus des musiciens professionnels, ce qui est absolument extraordinaire. Absolument, oui. Mais ce n'était pas un bon guitarriste. Mais c'était quelqu'un qui donnait beaucoup d'amour vers la musique et il avait une grande culture, etc. Et voilà, c'était un homme très cultivé. Mais je sentais qu'il me manquait énormément de choses. Et puis je voulais apprendre et puis je voulais découvrir. C'était aussi de s'évader dans ce petit pays communiste, post-communiste, après quand je suis parti. Donc c'était aussi de découvrir le monde, en tout cas. Et pourquoi la France alors ? Donc c'était par hasard. J'ai écrit, je ne sais pas comment j'ai vu, l'adresse d'Ornand Dumont. Et en fait, je vais avec un copain de classe à l'époque en Big Rim. Il m'a enregistré, j'ai fait quelques cassettes et j'ai envoyé à quelques personnes. Et lui, il m'a répondu, on avait écrit en anglais. Ah oui, pour si peu de temps, t'es très doué. Moi, en fait, la lettre que j'ai envoyée, c'était, j'envoie une cassette et j'ai demandé, est-ce que je peux venir étudier ? Oui, c'était très naïf quelque part. Et lui, il a dit oui, t'es bienvenu. Après, c'était plus compliqué de venir et de faire ce qui était dit. Comment ça s'est passé quand t'arrivais en France ? Ben, je suis arrivé comme touriste, mais c'était un visa de 40 jours, donc je me suis retrouvé sans argent, illégal, etc. Bon, je ne vais pas rentrer en détail parce que ça, on peut faire un petit film sur ça, mais ça n'a pas énormément d'intérêt. C'est une autre époque, on va dire en 91, je suis arrivé 30 août 91, sans parler français, avec 600 francs, donc voilà. Ok, et comment ça s'est passé avec Arnaud Dumont ? Avec Arnaud Dumont, ça s'est passé très bien. Après, ensuite, c'était un bon prof pour moi. Il m'a beaucoup soutenu aussi, sauf que je pense qu'il avait pas mal de mal attendu et puis lui, il ne savait pas, je pense, à quoi s'attendre. Qu'est-ce que ça veut dire d'un type de 19 ans, 20 ans qui vient de Bulgarie, qui ne parle pas français, qui a 600 francs dans la poche ? Et il était incapable aussi de m'aider dans la situation dans laquelle j'étais au début. D'accord. C'était ingérable en fait. Donc c'était un peu, un peu, un peu rude, voilà, on peut dire au début, mais petit à petit, ça s'est arrangé. Bien sûr, il m'a aidé avec ce qu'il pouvait faire, quoi. Il devait savoir lui, donc il ne pouvait pas non plus faire plus ce qu'il a fait, il a fait déjà beaucoup. D'accord. Et tu rentres au conservatoire de Paris ? Un an après, je suis rentré. D'accord, donc tu as fait un an avec Arnaud Dumont et un an après, tu es rentré au conservatoire de Paris ? Oui, au Sénégal. D'accord. Avec qui, alors, du coup ? Avec la Goya. D'accord. Et voilà, c'était sa dernière année avant partir à la retraite. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a apporté la Goya ? Je ne sais pas ce que... Oui. Je ne sais pas, en bien ou en mal. Tu n'as pas un très bon souvenir ? Si. En fait, il m'a donné toujours l'impression d'un grand père bienveillant. Humainement, je sentais quelque chose de bien, quoi. C'est vraiment comme un grand père. Je pense que profondément, c'est quelqu'un très humain. Mais pour ce qui est musique, je n'ai pas... ça ne m'a pas marqué du tout, en fait. Tu étais très éloigné de ce que tes attentes et de ce que tu... de ton nom, quoi. En fait, oui. Enfin, il parlait d'une manière... avec beaucoup de distance. Puis, après, c'est vrai que je ne parlais pas forcément bien le français aussi, mais il faisait genre beaucoup de blagues, mon petit bulgare, le yogourt, etc. Les filles sont jolies chez toi, et des choses comme ça, qui n'avaient pas forcément beaucoup de rapport avec la musique. D'accord. Voilà. Donc, ça s'est passé comme ça. D'accord. Et, donc, la dernière année de la Goya, et ensuite, du coup... Ensuite, ils ont séparé la classe en deux, et par chance ou malchance... C'était quelle année, tu te souviens ? Peut-être 93 ou 14, je ne sais pas, quelque chose comme ça. D'accord. Ils ont séparé la classe en deux, donc moi, je me suis retrouvé chez Olivier Chassin, que je ne connaissais absolument pas, et les autres étaient chez Alberto Ponce. D'accord. Et, du coup, tu dis ça parce que toi, tu aurais aimé être chez Alberto Ponce ? Non, non, je connais... Non, j'ai dit... Non, parce que j'ai appris des choses... Enfin, j'ai appris des choses... On apprend de tout le monde, en fait, évidemment. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est presque secondaire. On apprend... Même dans la contrainte, quelquefois, on apprend plus que par quelqu'un qu'on aime. Ça... L'apprentissage, c'est quelque chose mystérieux. Donc, moi, j'ai appris de Chassin beaucoup de choses, mais on s'est très, très mal attendu, finalement. Ah oui ? Ça, ce n'est pas très bien passé. D'accord. Voilà. Ok. Pour être honnête, et... Lui, par contre, justement, humainement, je ne me suis jamais senti soutenu par ce monsieur, et il était plutôt... Oui, il est... Oui, ce n'était pas très bien, quoi. Ce n'est pas très bien passé. Sûrement, à cause de moi, hein, aussi. Oui. Mais, par exemple, un exemple parmi d'autres, c'est... Donc, j'ai commencé déjà à écrire de la musique, pas mal. Et à l'époque, heureusement, j'ai connu Pablo Marquez, qui m'a beaucoup soutenu et aidé dans ce contexte-là. Et je me rappelle que l'Hollandien se donnait un masterclass au CNSM, et Chassin a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui compose ? Moi, j'étais très timide à l'époque, vraiment. J'ai caché même que je composais, mais il y avait quelques copains dans la classe qui savaient. Et donc, ils savaient. Et puis, moi, j'ai présenté quelque chose, et la réaction était assez dure. D'accord. Et puis après, donc, on a eu beaucoup de tensions, pas mal de tensions, mais... Et l'année où j'ai passé le prix, j'ai pris très très peu de cours, parce que on n'avait plus rien à se dire. Et j'ai choisi de jouer ma première sonate comme pièce au choix, chose qu'il n'a jamais approuvée. Il a dit que ici, c'est un établissement sérieux, on ne peut pas jouer n'importe quoi. Donc, voilà. Donc, c'est difficile à approfondir ça plus que ça. Non, mais on a compris. Mais à part tes profs, quels souvenirs tu gardes ? Parce que, je veux dire, il y a quand même des grands noms de la guitare qui étaient avec toi. Il y avait Judical Berrois, qui était la même fois que toi, Berthe Vigiano. On était super proches avec ces deux-là. On partageait beaucoup de choses. On habitait tous à la Cité des Arts plus tard. On était très 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 potes. Ouais. Avec Albert, on était même colocataire plusieurs années après. Et puis avec Judical, on passait des super moments. Et du coup, en démarrant si tard, tu travailles beaucoup ta guitare ? Non, jamais. Tu viens de trop travailler ta guitare ? Même au CNSM, du coup ? Non. Ah non, pas trop non. Non, au contraire. Moi, j'étais assez décoragé. Mais d'ailleurs, au CNSM, je n'étais pas super motivé ni par l'ambiance, ni par... Alors, ce n'était pas un très bon moment, tu le trouves ? Tu n'as pas très mon souvenir, quoi. Bah, en même temps, c'est grâce à ça que je suis devenu ce que je suis devenu. Donc, je ne peux pas cracher sur ça. Mais humainement, ce que je ressentais était très dur, en fait. Je me rappelle, ce n'était pas bon. Ce n'était pas de bons souvenirs. Enfin, j'avais mal au ventre, quoi. Parce que c'est un autre milieu. Moi, je venais d'un autre monde aussi. Je ne parlais pas bien français. Je n'avais aucun argent. C'est quand même un milieu des enfants privilégiés, relativement riches, qui parlaient entre eux. Ils vont passer des vacances à New York. Moi, je pensais à... Comment je vais payer mon loyer ? Donc, c'était un peu difficile. Donc, voilà. Ça aussi. C'était un truc de milieu social qui n'était pas évident. La langue aussi. Et puis, tous ces autres détails que j'ai... Après, je n'étais pas non plus une victime. Mais j'ai rencontré des musiciens extraordinaires. Et la plupart de mes très bons amis, je les rencontrais là-bas aussi. Donc, tu vois, c'est une chose qu'on pense à l'autre. Ouais. OK. Et à l'époque, quand tu étais au CNSM, tes compositeurs préférés, c'était qui ? C'était toujours un peu les mêmes. D'ailleurs, Ligeti, Stremis, que j'aimais beaucoup. Et j'ai beaucoup commencé à aimer Takemitsu et Debussy plus tard, par exemple. C'était quelque chose de difficile pour moi, Debussy. Maintenant, j'adore la musique française en général. OK. Mais ce n'était pas du tout quelque chose... Ce n'est pas du tout que je n'estimais pas, bien sûr. Non, c'est indiscutable. C'est idiot de contester ça, mais... Oui, comme si ça ne me touchait pas. Donc, tu commençais à composer en arrivant en France ? Tu as commencé à composer ou c'est vers la fin de tes études ? Non, tout de suite, en Bulgarie, pratiquement tout de suite. D'accord. Donc, en fait, ton premier rapport à l'instrument, finalement, tu as commencé tout de suite à composer ? Très vite. Mais composer, c'est un grand mot. Oui, bien sûr. D'accord. Mais tu as l'intéressé d'envie, là. Ce n'est pas l'envie de tout le monde, je veux dire. Oui, oui. Mais c'est très souvent, les gens qui composent un peu, ils font comme ça. Donc, quand j'écoute un peu des interviews, justement, j'entends souvent le même discours. Par exemple, mon professeur, il m'a donné les 120 arpèges de Giuliani et il fallait arrêter la guitare, quoi. Donc, si je ne compensais pas à transformer certains accords, tout ça, voilà. D'accord. Tu avais déjà ça dans le sang, quoi. Oui, oui. Enfin, c'était pour s'amuser, bien sûr. D'ailleurs, j'ai toujours cette sensation-là. Je n'ai pas la prétention de créer des choses ou d'être compositeur. D'accord. C'est marrant, ça. Ce n'est pas le but. Et tu as un petit peu profité ou pas des cours, enfin, en quoi est-ce que ça a été important pour toi, ou pas, au CNSM, tous les cours d'analyse, d'écriture ? Ah oui, ça, c'était super important, bien sûr. Aussi, en musique de chambre, j'ai rencontré des professeurs exceptionnels. Alain Meunier, Laszlo Hadady, oui, et puis improvisation générative, l'analyse et tout ça. C'est là que je suis devenu un musicien un peu plus cultivé, on peut dire. Parce que quand je n'ai fait que des cours privés de guitare, je n'avais jamais fait de cours de solfège, par exemple. Donc, je me suis retrouvé au CNSM, heureusement. Je pense que c'était la dernière année où on ne faisait pas de tests de solfège, sinon je ne serais jamais pris. D'accord. J'avais aucune idée. Dicter, battre la mesure, tout ça, j'étais incapable. Le prof de solfège disait, vous êtes vraiment très mauvais en rythme et tout. Ouais, enfin maintenant, tu as rattrapé. Parce que ce n'est pas le même rythme. Mais non, c'est juste que je ne savais pas que... D'accord. Et donc, tu ne jouais pas vraiment tes compositions quand tu étais étudiant, sauf pour le prix. C'est là où tu t'as dit, bon allez, je vais me faire plaisir, je vais jouer mes compositions. J'ai commencé un peu avant le prix parce que je traînais beaucoup au CNSM pour des raisons pas forcément saines, comme tu dis. J'avais une bourse et j'avais besoin de papier pour rester en France parce que c'était compliqué. D'accord. Ben oui, bien sûr. D'ailleurs après, c'était aussi très très compliqué. Donc, je m'accrochais comme je pouvais. Donc, je faisais beaucoup de disciplines pour avoir le cadre d'étudiant et pour continuer à avoir certains privilèges. Et tu as quand même rapidement, alors, parfois dans ces interviews, on parle concours de guitare. Mais là, on va même parler concours de composition parce que moi, je ne connais pas du tout ce monde-là. Tu as eu en 1996 le prix de Pitaluga. Oui, c'est d'Alessandria. Alessandria, oui. En Italie, en Uruguay, en Martinique. Et c'était avec quelles pièces ? C'était des pièces différentes. Mais en fait, les concours de composition, ça n'a aucun rapport, strictement aucun rapport avec le concours de guitare. Tout simplement parce que tu n'as pas de sensation de faire des concours. Tu envoies la partition et c'est tout. Et éventuellement 50 euros, je ne sais pas combien c'était, les taxes d'inscription, mais c'est tout. Il n'y a aucune pression, il n'y a aucune confrontation avec d'autres personnes en face. Donc, je ne vois pas l'inconvénient, en fait. Et tu étais le seul à jouer tes pièces à cette époque-là ? Ben non, il y avait Pablo Marquez, justement. C'est vraiment le premier... Quand tu parles des guitaristes que j'admirais, lui, je pense que je l'admirais beaucoup. Si c'était quelqu'un... Enfin, c'est toujours, bien sûr, on parle comme s'il n'est plus là, il est toujours là. On s'est un peu enloigné parce qu'il est en Suisse. On le salue d'ailleurs. Le temps passe et puis la vie continue, chacun son chemin après. Mais à cette époque-là, 94, 95, heureusement qu'il était là. Heureusement que je l'ai connu parce qu'il m'a soutenu énormément, particulièrement pour la composition. Il m'a donné du courage, il disait que j'ai du talent, qu'il faut absolument continuer, etc. Et puis il a commencé à jouer à quelques pièces. D'accord. Quand tu vois des compositions que tu faisais à l'époque, par rapport à celles que tu fais aujourd'hui, tu dirais qu'elles sont plus riches, plus... En quoi est-ce que ça a évolué ? Je ne peux pas dire que ça a évolué. L'évolution, c'est... Je pense que ce n'est pas un mot qui colle... qui peut coller dans l'art, il n'y a pas d'évolution. Ça peut bouger quand même. On ne t'écrit pas la même chose que quand tu avais 20 ans. Oui, bien sûr, mais ce n'est pas une évolution, c'est un fond mot. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que l'art baroque est moins évolué que l'art contemporain. Tu vois ? Là, c'est la même personne, donc on peut dire qu'il évolue dans un certain sens. Je ne dis pas que ça a progressé, je dis juste que ça a changé et que ça a évolué. D'accord, oui, il y a des changements. Mais après, c'est très... La chose la plus difficile, je trouve, c'est de juger soi-même et de... Après, je peux le faire, bien sûr, mais est-ce que je suis objectif ? Je ne suis pas sûr. Non, mais par exemple, est-ce qu'avant, tu utilisais autant, je ne sais pas, dans tes premières compositions, les peeds, les bends, les mesures aussi complexes qu'après, par exemple ? Est-ce que tu as complexifié un petit peu dans ce sens-là, tu vois ? Oui, je pense que tout le monde essaie de complexifier. Je ne sais pas, moi, tu dis ça comme si c'était évident, on n'en sait rien. Non, non, mais c'est ça. C'est pour ça que je te pose cette question-là, parce que c'est difficile quand on ne compose pas d'être dans la tête d'un compositeur, honnêtement, tu vois. Oui. Par exemple, est-ce que tu as la même approche ? Est-ce que tu... J'imagine que tu... L'approche, je crois que c'est la même. C'est toujours l'envie qui domine tout. C'est-à-dire, je ne me pose pas la question, est-ce que j'ai envie ? Qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Est-ce que ça va plaire ? Est-ce que ça va être plus compliqué ou moins compliqué ? C'est juste que c'est vraiment une nécessité. Ça paraît peut-être prétentieux, je suis désolé, mais c'est vraiment comme ça. C'est que je me sens mieux quand je le fais, voilà. OK. Pour le dire plus simple. Ben oui, non, mais c'est intéressant, parce qu'il y en a qui se sentent heureux sur scène, par exemple. Il y en a qui sont... Il y a des musiciens qui sont heureux sur scène, il y a des musiciens qui ne sont pas très sur scène, par exemple. Oui, bien sûr. Il y a tout. Et tu dis que... Est-ce que ton message ou... C'est une nécessité, mais est-ce que tu racontes la même chose dans tes compositions ? C'est ce que je veux dire ? Non, non, pas du tout. Est-ce que tu peux nous en parler ? Ben, je n'en sais rien ce que je raconte dans mes compositions, vraiment. J'ai pas d'idée, honnêtement. C'est juste une envie de faire de la musique. Et puis, tu vois, même les trucs de Pits et tout ça, quand tu me dis que j'étais en train de réfléchir, je pense que j'ai utilisé au début, en tout cas, pas mal de techniques, certainement par pas mal de complexes, par rapport à mon jeu aussi de musicien et de guitarriste. Il y a un côté où je voulais trouver des nouvelles sons qui correspondent plus à la musique que je voulais faire. C'est-à-dire, par exemple, le Pits, c'est quelque chose de beaucoup plus rythmique. Moi, je cherchais toujours ça. Mais je n'ai jamais eu un son extraordinaire. J'ai un mauvais tremolo, tu vois. Donc, c'est des choses que j'ai éliminées dès le début. D'accord. Ça ne m'intéressait ni comme compositeur, ni comme guitarriste. D'accord. En fait, quand tu joues aussi... Tu joues avec tes qualités ? Tu utilises tes qualités ? Oui. Ou tu cherches quelque chose qui te correspond mieux quand même. Bien sûr. Je cherchais... Voilà. Donc, tu vois. Donc, je ne sais pas à quel côté influencer plus que l'autre, etc. Mais c'est devenu un peu comme ça. D'accord. Mais comment te vient l'inspiration, par exemple ? Tu prends tout le temps la guitare pour composer ? Ou tu as une phase où tu ne prends pas la guitare et après, tu la prends ? Honnêtement, je ne me pose pas ce genre de questions, justement. Mais c'est vrai que très souvent, c'est avec la guitare parce que c'est pour la guitare. Oui. Mais inspiration, je... Mais ça te vient... Tu prends la guitare et ça te vient tout seul ? Parce que c'est... Je te dis, pour les gens qui ne composent pas, c'est très abstrait de savoir... Est-ce que c'est quand tu prends le métro, tu te dis, il y a un thème où je prends un rythme qui vient en tête et tu te dis, tiens, je pourrais le faire ? Ou c'est, tu arrives avec ta page blanche et puis tu prends ta guitare et puis ça devient naturellement parce que tu improvises ? Mais je pense que c'est un processus, comme la plupart des choses comme ça, évidemment, c'est inconscient, grosse majorité de ce qui se passe. D'ailleurs, si tu t'intéresses un peu l'astrophysique, comme tu t'intéresses des choses, on sait que 95% de l'univers, on ne sait rien. Tout est inconscient, donc c'est à peu près la même proportion dans le cerveau. Enfin, tout ça pour dire que je ne peux pas définir comme ça des phases très concrètes. C'est jamais pareil, tu veux dire, en fait ? Il y a quand même des similitudes, j'ai mes habitudes, mais je ne peux pas dire que maintenant je suis inspiré, maintenant je vais faire quelque chose. Inconscientement, dans ma tête, de toute manière, ça se passe tout le temps. Il n'y a pas de bouton off, on. D'accord. Ça, c'est clair et net pour moi. D'accord. C'est comme ça. Il y a tout le temps une petite musique. Enfin, il y a tout le temps... C'est une espèce d'obsession. Enfin, c'est une chose qui fait partie de toi et qui marche toujours. Après, si tu as vraiment envie, ça sort. Et puis, après, il y a d'autres gens, je ne peux pas juger ou parler à leur place. Mais je connais beaucoup d'amis qui me disent, ah oui, mais est-ce que ça va être bien ? Est-ce que les gens vont aimer ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... Plus tu te poses des questions, plus c'est compliqué, je pense, quelque part. Non, mais bon, même le processus de création, je trouve ça très intéressant. Mais c'est difficile à définir. Tu peux le définir. Moi, encore moins que toi. Bah non. Mais tu as tes habitudes, tu me dis, j'ai quand même des habitudes. Non, mes habitudes, c'est que, par exemple, j'aime bien de cette pièce-là. Et j'aime bien plutôt travailler le matin que le soir, par exemple. Mais quel rapport avec aucun. Tu vois ce que je veux dire ? À croire que tu as peut-être plus d'inspiration le matin que le soir, mais même pas. Même pas. Le soir, je suis crevé, c'est tout. On te passe souvent des commandes. Oui. Le travail avec les interprètes, comment ça se passe ? Généralement, l'interprète, il... J'imagine que c'est différent avec chaque guitariste. Mais globalement, toi, tu peux changer beaucoup. Tu changes beaucoup de choses. Une fois que l'interprète, il a commencé la pièce ou finalement, ça reste assez figé ? C'est toi qui fais des conseils sur ce que tu as voulu. Non, je ne donne jamais des conseils, franchement. Non, ça, j'évite vraiment. Et... Ouais, ça va paraître un peu... Je ne sais pas comment ça va paraître. Mais en tout cas, c'est très intéressant de travailler avec des bons interprètes parce qu'ils apportent beaucoup. Et le fait de demander quelque chose, même si c'est des contraintes. Par exemple, je ne sais pas, il y a un guitariste qui m'a demandé, tu me fais un caprice avec des citations de Paganini. C'est une chose que je n'aurais jamais fait de ma vie. Et je le fais et je suis très content de le faire. C'est une grosse contrainte, non ? Ben oui. Ou même le travail avec Gabriel. Il avait des idées assez précises et tout ça. Et en fait, c'est très très bon pour moi ça. Je trouve qu'on travaille et on a ce que tu appelles inspiration ou créativité. Ça marche même mieux quand il y a des contraintes. Si on te laisse faire ce que tu veux faire, on ne fait pas grand chose. Il y en a qui écrivent des livres sans la lettre A ou sans la lettre E par exemple. Mais si la contrainte vient de la personne qui te demande, ce n'est pas une contrainte. C'est plus que ça. C'est intéressant. Et finalement, tu te dis que quand tu laisses faire un bon interprète, il va apporter des idées encore nouvelles. Ben, ça va m'enrichir en fait. C'est clairement. Tu disais que ça fait de l'impro générative. Tu as plusieurs, dans tes concerts, c'est souvent très écrit, etc. Je sais que tu joues en trio maintenant. En plus avec un super accordéoniste. Est-ce que tu peux me rappeler son nom ? Peter Raltschev, oui. Et tu me dis qu'il y a beaucoup d'improvisation. Il y a beaucoup d'improvisation. Oui. Tu travailles l'improvisation par exemple ? Tu le travailles ? Avant en fait, parce que la personne avec qui on joue du haut, par hasard c'est ma femme aussi. Mio Gura. Voilà. Je ne sais pas si je comprends bien son nom. Oui, bien sûr. C'est une musicienne extraordinaire. Vraiment. Voilà par exemple quelqu'un qui m'a toujours inspiré. Et grâce à elle, j'ai appris énormément tout ce qu'on peut apprendre dans la musique. Vraiment. Elle est exceptionnelle. Aller voir les vidéos d'Athanas et de Mio Gura sur internet, ça vaut le détour. Oui. Donc voilà, c'est le travail avec elle qui m'a... Ça, c'était par exemple une énorme contrainte. Parce qu'avant de la connaître, avant de travailler avec elle, elle, elle est aussi musicienne du jazz. Elle a fait beaucoup de musique contemporaine aussi. Elle m'a pas obligé, mais je devrais accepter ça aussi, de faire des arrangements de jazz, chic courrier, etc. Chose que je n'aurais jamais fait. Donc du coup, petit à petit, j'ai appris d'accompagner quelqu'un qui improvise, on peut dire. D'accord. Et maintenant, avec ce projet, avec le trio, je dois aussi faire moi-même un peu plus... D'accord. C'est un peu nouveau finalement pour toi. C'est un peu nouveau, mais c'est fascinant comme travail. Et c'est là que je vois que l'improvisation, ça s'improvise pas. C'est sûr. Et tu penses qu'un jour, tu arriveras à connecter... Parce que tes partitions, quand tu composes, c'est quand même très écrits. Enfin très écrits, ouais, c'est quand même écrit. C'est pas du Rolandien où tu as la moindre... Non. Voilà, c'est quand même pas ça, mais c'est écrit. Il n'y a pas de place d'improvisation, par exemple. Est-ce que tu penses que le fait de travailler l'improvisation, par exemple, ça t'amène déjà peut-être ? Oui. Des nouvelles idées ? Oui, oui. En fait, oui, c'est ce que tu viens de dire. Je suis en train de faire un peu le lien entre les choses. Et c'est ça mon grand défaut, en fait. C'est pour ça que je ne peux jamais être un bon improvisateur. J'ai trop envie de construire quelque chose dans le sens compositeur. Et ça, c'est un problème, en fait, quelque part, pour l'improvisation. Donc, du coup, si j'ai une bonne idée d'improvisation, je la travaille tout de suite et puis ça part en pièce. C'est pas la même chose. Ok. C'est super intéressant. Moi, je me régale avec cette interview avec toi. Parce que j'ai eu la tête à ce téléphone. Il me dit, je ne sais pas si j'aurais des choses intéressantes à raconter. C'est super intéressant. Je suis très, très, très content. Et on va terminer brièvement cette interview avec ton côté professeur. Parce qu'on a été collègues au concertatoire du 13e arrondissement, moi, jusqu'à l'année dernière. Et puis avec d'autres super collègues. Et toi, tu t'occupes depuis toujours des ensembles de guitare. Oui. Deuxième et troisième cycle. Et moi, quand je suis arrivé, j'étais bluffé même par le fait que tu diriges les ensembles de troisième cycle, même des deuxièmes cycles. Parce qu'il y avait déjà de la musique, quoi. Il y a de la musique, il y a des respirations. Et enfin, ce qu'on apprenait en cours avec les élèves, ce que j'ai essayé de leur apprendre en cours, ça se concrétisait aussi en temps d'ensemble. Pour toi, musique d'ensemble, c'est important pour un guitariste de faire de la musique d'ensemble ? Ah bah carrément, oui. En quoi c'est important ? En quoi c'est important, c'est que... Comment on peut définir ça ? Tout d'abord, pendant la guitare, on sait tous que c'est un instrument à part. Donc déjà, on n'est pas dans l'orchestre, on est plutôt souliste, etc. Et je pense vraiment qu'il n'y a pas une plus grande joie de partager ça avec d'autres gens. Et quand on joue avec les autres, il y a autre chose. Tu dois oublier ton ego, ce qui est une chose très noble et très bien. C'est une espèce de bonne soumission vers la musique. Vers le collectif et vers la musique. Ouais, et ça c'est... On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire tout seul ça. On peut bien sûr, mais c'est pas mal de le faire avec d'autres aussi. Et puis le fait d'accepter justement quelqu'un d'autre et d'aller dans la même direction. C'est une sensation unique, je pense. Et donc ça c'est les ensembles de guitare, mais il y a même les couettes. Parce que tu fais beaucoup de... Musique de chambre. Tu t'occupes aussi des arrangements de la musique de chambre pour les cycles spécialisés. Et même moi qui suis le plus conservatoire du 13ème, j'envoie mes élèves chez Athanès. Merci beaucoup. Non, mais je te les envoie parce que je sais qu'on n'a peut-être pas la même façon de dire les choses, mais en tout cas on fait de la musique tous les deux. Et honnêtement, ils progressent beaucoup en faisant ensemble avec toi de la musique de chambre. Donc c'est pour ça que je te les envoie. Et je sais que tu es un grand musicien, un grand guitariste. Et est-ce que tu as déjà eu des élèves qui composaient un petit peu ? Oui. J'ai toujours des grands élèves qui composent un peu, qui viennent me voir pour cette raison-là. Là j'ai actuellement même en plus quelqu'un qui est... Premier élève qui vient de Bulgarie. Mais c'est un peu particulier parce qu'il est né à Paris en fait. Donc quand il avait 6 ans, il est retourné en Bulgarie. Il s'est trompé de direction lui. Et là il est revenu au bon endroit. Donc il parle parfaitement français. Et puis il a nationalité. Donc il n'y a pas ce problème-là. D'accord. Et il compose très bien. Avant j'avais un élève japonais. Est-ce que tu as connu ? Yuzo qui composait. J'ai toujours quelqu'un comme ça qui compose aussi. Et comment tu t'y prends pour enseigner la composition ? Ah bah... Est-ce que ça s'enseigne ? J'en sais rien. On discute. Et puis je me permets quelquefois de donner des idées. En fait. Ou je lui demande jusqu'à quel point tu veux que j'interviens. Voilà. Moi j'ai des relations comme ça avec des amis. Surtout un ami qui me vient dans la tête que j'ai vu aujourd'hui tout à l'heure. D'ailleurs un compositeur japonais. Qui s'appelle Feminori Tanada. Qui est prof de musique de chambre au CNS aussi. Qui a 10 ans d'années plus que moi. Mais voilà. Est-ce que je prends des cours avec lui ? Non. Mais chaque fois que j'écris quelque chose pour d'autres instruments ou orchestrations. Je le montre. Et puis il me dit. Ah peut-être ici c'est mieux clarinette. Peut-être là. Tu vois ce que je dis. Je fais un peu ça avec mes élèves. Un peu plus. Bien sûr. J'interviens un peu plus. Et... Mais... Oui. C'est juste comme ça. J'ai un feeling un peu. Et puis on discute. Et je leur fais écouter des choses aussi. Je leur fais découvrir des choses. Parce qu'ils ne connaissent pas forcément bien la musique contemporaine en tout cas. Et ça c'est important. Et... Pour terminer. Toi dans la musique contemporaine. Qu'est-ce que tu adores ? Qu'est-ce que tu détestes ? Parce qu'il y a tout dans la musique contemporaine. Oui bien sûr. Mais détester. Je déteste rien. Franchement. Et personne d'ailleurs. Ça c'est... Je pense pas. Non non. Mais moins en moins. Mais... Qu'est-ce que j'adore ? Bah j'ai déjà dit. Ligeti par exemple. C'est un compositeur que j'adore. Et... Même si c'est plus trop vraiment contemporain. Ça devient classique. Comme... Comme Takemitsu aussi. J'adore. Et... Il y a beaucoup de jeunes que j'aime bien. Mais bon. Mais j'écoute et je m'intéresse. Bien sûr. J'essaie de trouver des choses toujours. Ça. Ce genre là. Je peux dire que voilà. Ça c'est une inspiration par exemple. C'est... Ce genre quoi ? Ce genre de compositeur ou de personnage. Ah oui. D'accord. Que tu vois que le balance entre... Entre l'intelligence, la culture, l'instinct. Tout est avec des proportions parfaites. Chacun son dosage. Mais... Chacun est devenu une espèce de perfection en soi. Ça c'est d'être un bon musicien ou un grand compositeur. C'est ça. C'est le dosage entre toutes les choses. Ok. Super. Merci beaucoup Athanas. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voulais dire en plus avant qu'on se quitte ? Non. Ok. Super. Merci beaucoup Athanas pour cette interview. Et on vous retrouve bientôt pour d'autres interviews. Belle musique à vous.